Musique Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, c'est bon, ça marche. Donc moi je vais vous présenter quelques points d'une étude que j'ai menée et voilà, j'ai ciblé les points qui étaient en lien avec l'organisation du travail. Alors déjà je me présente, donc Juliette Picard, je suis consultante ergonome et j'ai créé ma structure il y a quelques mois seulement. Et l'étude que je vous présente, c'est l'étude que j'avais menée pendant mon stage au master. Donc j'ai mené cette étude au niveau des archives départementales, qui ont pour mission de collecter, classer, de traiter les archives du département. Alors ça va des archives anciennes, par exemple du XVIe siècle, comme aux archives de la faculté, des hôpitaux, des notaires, etc. Et leur deuxième grande mission, c'est de mettre à disposition auprès du public ces archives. Donc c'est ce qu'ils appellent la salle de lecture, donc c'est une salle qui est ouverte au public. L'entreprise est composée de 40 salariés, divisés dans 5 services, qui sont en fonction des différents types d'archives. Et puis le contexte particulier au moment de l'étude, c'était des restrictions budgétaires, puisqu'en fait, les archives départementales sont gérées par le conseil départemental. Et le deuxième gros point, c'était un manque d'espace, puisqu'en fait, les archives départementales, c'est deux grosses tours de plusieurs étages, remplies de haut en bas d'archives, donc de documents, soit des boîtes d'archives, soit des gros registres, des plans, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y avait plus de place dans ces tours et que les archives continuent d'arriver, sachant qu'il y a une obligation de certaines archives à venir régulièrement. Donc ça avait engendré pas mal de resserrements, donc ce qu'ils appellent resserrements, donc ils retraitent les archives pour essayer de les réduire, donc d'en supprimer une partie, et puis pour pas que ça fasse des trous partout dans les étagères, ils resserrent tout, donc beaucoup, beaucoup de manutention. L'origine de la demande, de nombreuses restrictions d'aptitude dans l'ensemble des services liées principalement aux manutentions des archives, des plaintes et un turnover plus important au niveau du service de la salle de lecture, et puis également une mauvaise visibilité des ressources humaines, qui avaient tendance à mettre dans cette entreprise-là des personnes déjà en restriction d'aptitude, en se disant, le métier d'archiviste, c'est pas physique, c'est pas pénible. Donc la demande initiale, c'était donc une analyse ergonomique des postes de travail comportant des tâches répétitives et potentiellement pénibles, donc très axées TMS, et puis une analyse de l'organisation du travail comportant une étude des flux sur les tâches qui demandent des manutentions. La méthodologie classique qui a été déployée, donc analyse de la demande, analyse des données, donc là j'ai passé quasiment un mois sur l'analyse des données, observation globale, tout ça nous a amené à un pré-diagnostic et surtout à une reformulation de la demande, et du coup l'étude a été axée sur trois points, la salle de lecture, le quai de chargement, et puis les flux de documents. Ensuite, donc observation systématique, élaboration du diagnostic et des préconisations avec la mise en place de groupes de travail. Un tout petit rappel sur l'origine des TMS, de rappeler que c'est une maladie multifactorielle avec des facteurs biomécaniques, psychosociaux, les facteurs organisationnels, dont notamment la marge de manœuvre, et puis les facteurs individuels. Donc là j'ai extrait quelques points liés à l'organisation sur le groupe de travail et salle de lecture. Donc l'activité en salle de lecture, c'est premièrement surveiller les lecteurs, puisque le but c'est qu'ils n'abîment pas les archives, ou qu'ils n'empruntent pas les archives, et puis d'aller donner les documents. Donc pour ce faire, les agents enregistrent la demande dans leur ordinateur, ensuite ils partent à peu près tous les trois quarts d'heure faire leur lever, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre dans les magasins, prendre les différents documents qui ont été demandés par les lecteurs, ils redescendent, ils les remettent dans des casiers qui se situent derrière eux, et ensuite ils les donnent un par un au lecteur, c'est-à-dire que chaque lecteur ne va consulter à la fois qu'une seule archive, donc ils peuvent venir tous les quarts d'heure redemander l'autre document. Le contexte particulier de ce service, c'est une suppression d'un des agents, parce qu'en fait avant il y avait trois agents en salle, sachant qu'il faut toujours qu'il y en ait un de présent, et en fait suite à un accident de travail justement avec la manutention d'archives, une des personnes ne pouvait plus tenir ce poste, et donc il y avait un renfort ponctuel des agents des autres services pour qu'ils soient au moins tout le temps deux, c'est-à-dire que vu l'amplitude horaire de la salle de travail, deux agents ne suffisaient pas. Donc le diagnostic, toujours quelques points, il y avait un premier point sur la charge de travail, puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on pouvait voir, en fait il y avait une activité qui était très saccadée et dépendante des lecteurs. Donc juste là c'était un petit chronogramme, alors chaque petit trait ici on a seulement 30 secondes, et en fait on voit que c'est effectivement une activité qui est très saccadée et complètement dépendante des lecteurs, puisqu'en fait ici à chaque fois c'était un lecteur qui venait demander un document ou demander un renseignement, ou alors du coup il préparait la levée, il s'asseyait deux secondes, après il se relevaient, etc. Et c'était pas évident à mettre en avant parce que parfois ils peuvent être trois quarts d'heure à, entre guillemets, ne rien faire, c'est-à-dire à surveiller la salle, mais du coup ils peuvent lire, ils peuvent dessiner, ils peuvent, voilà. Donc ça pouvait être une activité où on disait en fait c'est facile à faire et en fait c'était pas forcément le cas. Il y avait une charge intellectuelle malgré tout qui était importante. Le deuxième point c'était aucune marge de manœuvre, puisqu'en fait la charge de travail est complètement imprévisible, c'est-à-dire que le matin quand ils arrivent ils savent pas s'ils vont avoir trois lecteurs dans la journée ou quarante lecteurs. Et puis aucune anticipation ou report possible de la charge de travail. Le troisième point important c'était le fait qu'il n'y ait plus que deux agents au lieu de trois. On avait une dégradation du service, donc moins de qualité, moins de satisfaction au travail, puisqu'ils n'arrivaient plus à donner en temps et en heure les documents. Et puis une augmentation de 50% des manutentions pour chacun des agents, sachant que c'était déjà le poste le plus pénible physiquement à tenir. Un autre point donc c'était au niveau des renforts de salles de lecture. Donc en fait là c'était un point très conflictuel. Alors premièrement pour les personnes qui venaient en renfort, soit c'était des techniciens, enfin des agents de catégorie C, qui n'avaient pas de formation d'archiviste, et du coup qui étaient en stress par rapport aux lecteurs, parce qu'ils ne savaient pas leur répondre. Ils connaissaient eux leur domaine de compétence, si par exemple ils travaillaient dans les archives anciennes, mais ils ne savaient pas répondre dans les autres domaines. Et face à des personnes, en règle générale, qui étaient diplômées d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 7, ils se sentaient un peu en manque de capacité. Et à l'inverse, quand c'était des cadres qui venaient remplacer, eux ils se sentaient à l'aise, mais par contre ils accumulaient du retard dans leur propre travail, et ça générait du stress. L'autre point en fait, c'est que cette mission de renfort de salles de lecture n'était pas du tout valorisée, était plutôt perçue comme une contrainte pour les renforts, qui en fait pour eux ils venaient rendre sérieux à leurs collègues. Et du coup les autres collègues se sentaient redevables, alors qu'en fait c'était une mission qui leur avait été confiée comme une autre. Et surtout c'est la finalité du travail archiviste, c'est-à-dire en fait ils passent des heures et des heures à trier, traiter des archives, et si ce n'est pas consulté par les lecteurs, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait ce point-là, le point de renfort posait vraiment des tensions au niveau du collectif de travail au moment où j'y étais. Et puis un autre point par exemple, c'est que les renforts ne respectaient pas les horaires de la salle de lecture. Donc la salle de lecture, ils avaient des horaires fixes, ils étaient ouverts au public, donc ils avaient des horaires précis, alors que les autres agents, ils avaient une souplesse horaire habituellement dans leur travail. Et donc s'ils avaient l'habitude de partir à 4h30 au lieu de 5h, ben voilà c'est ce qu'ils faisaient. Ils continuaient à le faire malgré qu'ils étaient dans renfort ce jour-là. Sur tout ce qui est gestuel, je vais passer très rapidement, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu le type de gestuel. Donc vous voyez là, on a des étagères d'archives, donc qui vont de sol jusqu'à, je crois qu'elles allaient jusqu'à 2m80. Donc vous imaginez des milliers de kilomètres d'étagères comme ça, avec tous les documents dedans. Et donc on avait des problèmes évidemment au niveau des épaules, au niveau des cervicales également, au niveau du dos, au niveau de la flexion du dos, mais également quand vous avez des étagères aussi serrées que sur la diapositive ici, ben non seulement on fait une flexion, mais en plus on va faire de la contorsion, parce qu'en fait on est complètement sur le côté pour pouvoir extraire les documents. Donc ça c'est au niveau des magasins, et en fait on retrouvait la même configuration au niveau des casiers qui étaient derrière eux. Donc je vous dis à chaque fois, puis on remettait les documents derrière eux. Et là on avait la même chose, puisqu'en fait on avait 4 étages, sachant qu'ils avaient déjà supprimé le 5e. Donc problème pareil au niveau du dos et des épaules. Le problème aussi de prise pince, sachant qu'on avait parfois des archives qui faisaient 15-20 cm de large, et souvent comme il manquait de place, tout avait été très serré, donc des fois ils avaient beaucoup de mal à retirer les documents, donc ils mettaient plus de force dans le poignet pour extraire les documents. Donc voilà, les préconisations par rapport aux quelques points que je vous ai présentés, au niveau de l'organisation de la salle de lecture, en fait on a pris l'opposé, c'est-à-dire qu'au lieu de supprimer les renforts, on les a carrément augmentés. C'est-à-dire qu'en fait on est parti du principe que tout le monde allait être agent de salle de lecture. Enfin tous les techniciens, pas les cadres. Tous les techniciens allaient être agent de salle de lecture, à raison, en gros c'était par exemple une journée par semaine, ou deux fois une demi-journée par semaine. Et ça allait faire partie de leur mission, et le but c'était de valoriser cette mission. Donc ça apportait, déjà ça permettait d'avoir trois agents en salle, ça c'était vraiment le point primordial, c'est une activité qui nécessite trois personnes. Et puis d'apporter de la polyvalence et de la réactivité par rapport aux services. Donc un maintien de référence à l'élection, parce qu'il faut quand même des compétences, donc les deux personnes qui étaient titulaires restaient toujours, il y aurait toujours une personne présente pour apporter la connaissance et la compétence. Évidemment former le personnel de renfort pour qu'il ne soit plus en stress par rapport aux renseignements qu'ils peuvent donner au public, et puis donc d'inscrire cette mission comme une mission à part entière. Ça nécessite également de coordonner les plannings entre les différents services. Pour l'utilisation des magasins, évidemment on est parti sur des consignes de stockage des documents, donc en fait quand je suis arrivée, ils ont eu peur de dire non mais de toute façon on n'a pas d'argent pour réaménager les magasins, c'est pas possible, voilà. En fait ils n'avaient pas besoin d'un ergonome pour leur dire que c'était trop bas ou c'était trop haut, ils l'avaient bien vu d'eux-mêmes. Donc on est parti quand même sur quelques consignes à respecter au niveau de l'espace. entre les documents, de la hauteur, etc. Et puis on a demandé à prioriser la numérisation. En fait il y avait un service qui numérisait les archives. Donc une fois que les archives sont numérisées, en fait les lecteurs les consultent sur ordinateur. Et donc on a demandé à ce qu'en priorité soient numérisés les documents qui soient trop lourds, trop de taille imposante ou qui sont régulièrement demandés. Ils connaissaient à peu près la fréquence de sortie des documents par rapport au type de document. Un aménagement de la salle, alors pareil, on a essayé de faire au moins coûteux, on va dire. Mais en fait, donc avant le comptoir et de se situer ici, là on a proposé d'utiliser un grand linéaire de mur pour simplement mettre les casiers sur une seule longueur et évidemment à bonne hauteur. parce qu'en fait, on s'était aperçu dans l'étude que 50% de la gestuelle s'effectuait au niveau des casiers. Donc on ne pouvait pas trop toucher au magasin mais par contre les casiers, c'était super facile de les mettre à bonne hauteur et de diviser la gestuelle néfaste, on va dire, par deux. Pareil, avant, c'était assez bête, mais un casier était numéroté et correspondait à une place assise. Donc des fois, on avait trois personnes dans la salle mais les trois casiers utilisés étaient ceux qui étaient tout en haut. Donc assez, voilà, quand on y pense, on se dit c'est un petit peu, enfin c'est facile d'y remédier, on va dire. Donc voilà, donc on a supprimé ce système-là et on a mis tous les casiers sur une seule longueur. Des choses assez bêtes également, le comptoir, on l'a mis bien face à la salle parce que parfois, avant, ils étaient gênés par un poteau et donc des fois, il y avait des lecteurs qui venaient, qui attendaient 10 minutes et en fait, l'agent ne le voyait pas. Donc ça, c'est pareil, c'est source de stress quand vous voyez une personne qui ne fait rien et puis qui ne vous répond pas, c'est un peu agaçant. Rapidement également, je pense que je suis dans le temps. Au niveau du flux des documents, on avait, donc là, c'était l'autre groupe de travail, on avait les archives qui arrivaient sur le quai, donc le quai de chargement. Ensuite, c'était rangé dans les magasins, c'était ressorti pour aller en salle de tri et être traité et puis c'était remis dans les magasins. Ce qui voulait dire, encore là, une fois un resserrement puisque ça a pris moins de place, donc hop, on resserre tout. Donc on est parti sur ce que j'appelais le flux idéal, c'est-à-dire un arrivée sur le quai, un traitement en zone de tri et puis un rangement dans les magasins. Pour ce faire, au niveau de l'organisation, donc là, c'était vraiment que de l'organisation, c'était un travail pour supprimer ce stockage temporaire. donc ça voulait dire réguler les arrivées, sachant que ce qu'on appelle les services versants, c'est par exemple la fac, les hôpitaux, etc., qui disent « bon ben moi, j'amène mes archives tel jour ». Donc voilà, réguler les arrivées, redéfinir le niveau de vérification apporté au versement, c'est-à-dire que la personne en charge, enfin la responsable de service était une archiviste de métier pur et dur et qui était très consciencieuse dans son métier, mais là, un petit peu trop, c'est-à-dire qu'elle avait du mal. c'était déjà dans les consignes de faire un contrôle ponctuel, mais voilà, c'était pas dans les habitudes de travail, donc là, il y a eu un petit travail avec la responsable qui a été fait pour passer sur un contrôle par échantillonnage et retravailler que les archives que s'il y avait des défauts. Et puis de former les archivistes des services versants, donc par exemple, ici, au niveau de la fac, il y a une archiviste qui va gérer tout ça, de travailler avec eux en amont pour faire en sorte que les archives qui arrivent soient bien faites. Est-ce que j'ai... Oui, j'étais plus vite. Le petit point, tout ce qui était déménagement, resserrement. Donc déménagement, parfois, ils décidaient de déménager toutes des collections entières. Donc ça pouvait être un étage entier qui était remis dans un autre endroit. Donc là, c'est énormément de manutention. Donc au niveau du diagnostic, il y avait donc des difficultés de préhension des documents, comme on l'a pu le voir, parfois trop serrés, qui ressortent des étagères, des documents trop lourds, etc. et des déménagements qui font parfois suite à un manque d'anticipation sur le long terme. Par exemple, quand j'y étais, le service qui recevait le plus d'archives, donc eux, c'était... On va dire que généralement, quand ils avaient un versement, c'était 3-4 palettes d'archives, leur nouvelle zone d'affectation était dans l'ancienne tour. Et dans l'ancienne tour, on ne pouvait pas y aller avec un transpalette. Donc ils devaient tout remettre sur un petit chariot et voilà, on avait trois manipulations en plus des archives parce qu'on avait décidé que c'était dans l'ancienne tour. Donc au niveau des préconisations, on a travaillé sur le fait d'intégrer les problèmes d'accessibilité dans le choix d'aménagement des magasins et par exemple, de faire attention si on a une collection qui est particulièrement grande ou lourde, de ne pas aller la mettre tout en haut ou tout en bas. et puis de travailler le plan d'aménagement des collections en collaboration avec l'ensemble des services. Voilà, pour qu'il y ait une vision sur le long terme et qu'il n'y ait pas d'aberration en disant, de faire en sorte qu'on ne redéménage pas deux ans après cette collection-là en disant, finalement, je vais la mettre là, etc. Donc voilà, il fallait au moins avoir une vision au moins à 5 ou 10 ans et en prenant compte des contraintes de chacun des services. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole. Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Marc de Chastonnet, je suis ergonome en service de santé au travail en Vendée et je vais vous présenter une étude que j'ai réalisée dans un abattoir de canards du groupe Delpera. Alors, c'est un établissement qui compte environ 150 salariés donc il traite environ 2 millions et demi de canards par an donc un volume assez important. Alors, pour tout vous dire, c'était un contexte assez favorable d'intervention, c'était une thématique qui avait déjà été abordée par des recherches notamment Coutarelle qui avait réalisé sa thèse sur cette thématique et donc un contexte favorable avec une démarche globale d'amélioration des conditions de travail, des études de poste, la démarche du couteau qui coupe de l'INRS, un matériel personnalisé, des animateurs des coupes donc un management de proximité qui était assez performant et un système de formation hors chaîne qui permettait d'accueillir les nouveaux de manière optimale. Un engagement également assez fort de la direction sur les thématiques de santé et une vraie reconnaissance du travail des contraintes qui étaient associées. Donc, c'est vrai qu'en arrivant sur cette entreprise, je me suis un peu demandé ce que j'allais pouvoir y faire et ce que j'allais pouvoir apporter parce qu'il y avait déjà pas mal de choses. Et donc, en fouillant bien, il y avait quand même, malgré ce contexte favorable, une épidémie de TMS. Donc, pour l'année 2013, on avait 12 maladies professionnelles reconnues, 1800 jours d'arrêt pour 150 salariés, c'est quand même assez impressionnant. Un terneau vert important qui avait un impact assez négatif sur l'organisation du travail et plus particulièrement sur la rotation. On avait un espèce de cercle infernal avec un absentéisme qui générait des inaptitudes qui généraient une perte d'opérateurs experts et donc, la charge de travail se reportait sur les opérateurs restants et donc, des sollicitations qui aient augmenté de plus en plus avec moins en moins de rotation. Donc, la demande est portée sur cette problématique-là avec une analyse au niveau de la ligne de découpe. et des conseils pour optimiser la rentation au niveau des postes. Donc, je vais vous présenter avec une petite vidéo en quoi consiste une ligne de découpe de canard. J'espère que ça a fonctionné. Donc, voilà, il y a un opérateur qui approvisionne la ligne. Donc, on appelle ça une ligne à obus. Donc, les obus, c'est les petits supports blancs que vous voyez qui supportent le canard. Donc, je vous laisse la regarder une première fois puis après, je la commenterai. l'ambiance n'était pas si mauvaise. Donc, on va la reprendre depuis le début. Ça, c'est la fin. Donc, oui, alors, on a un poste d'approvisionnement, donc un opérateur qui positionne les canards sur les obus. Un premier poste de découpe très spécifique, qu'on appelle la fourchette. Donc, c'était les opérateurs experts qui le tenaient. Donc, il était tout seul, donc il subissait l'ensemble de la pression temporelle, c'est-à-dire qu'il traitait tous les canards un par un. Et donc, c'était un poste déterminant puisque, en fait, la qualité de l'ouverture du canard déterminait un peu la facilité de découpe ensuite. après, on avait d'autres postes de prélèvement. Donc, en fait, c'était des équipes de deux ou trois qui traitaient, par exemple, le magret ou les différents produits. Et donc, la pression temporelle, elle était partagée puisque chacun traitait, en gros, deux canards sur trois ou un canard sur deux. En bout de ligne, donc, alors, les opérateurs, ils prélevaient les morceaux et une partie était soit disposée dans des bacs de vent, soit accrochée au niveau des crochets qu'on voit au-dessus. Donc, il y avait un espèce de petit convoyeur et donc, il passait les produits devant des cellules laser qu'on peut voir qui sont face à eux et en fonction de si le produit était déclassé ou jugé bon, il positionnait d'un côté ou de l'autre de la cellule. Et après, il y avait un système d'éjecteur qui permettait de trier les produits. Donc là, on voit l'évacuation des produits. Il y avait deux lignes, en fait, en vis-à-vis. Et on avait une partie des produits qui étaient éjectés devant dans des bacs et qui étaient évacués ensuite par des opérateurs au sol. Comme on peut le voir ici. Voilà. Donc là, on retrouve les différents postes. Donc, le poste fourchette qui est seul, les postes magrets, manchons et cuisses et un poste aiguillettes qui était un peu particulier, qui était en bout de ligne et qui consistait à prélever un morceau à l'aide d'un outil particulier. Donc là, on retrouve les différents morceaux du canard. L'avantage, c'est que je suis devenu un peu expert en anatomie du canard. Donc, on retrouve... Je vais mettre le pointeur laser. Donc là, les magrets, les cuisses, les manchons et là, les aiguillettes qui sont prélevées à ce niveau-là. Donc, ce qu'on peut voir au niveau de cette activité, c'est qu'il y a une grande variabilité du produit. Chaque canard est différent. On a également une variabilité au niveau de la matière, c'est-à-dire qu'en fonction du refroidissement, il y avait des canards qui étaient plus ou moins raides, donc plus ou moins difficiles à découper. Et on avait une contrainte particulière qui était de retirer le maximum de viande malgré la pression temporelle. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment épouser au maximum la carcasse pour avoir des produits de bonne qualité. Donc, la rotation, elle était réalisée sur la chaîne sans arrêt de ligne. Donc, les opérateurs y tournaient aux différents postes. La rotation était organisée par le management de proximité. Et donc, entre chaque arrêt de chaîne, il y avait un réglage du poste qui était nécessaire. Donc, le réglage, c'était la hauteur des petites tablettes qu'on voit derrière. Donc, en fait, quand il y avait une rotation, les opérateurs de la même équipe prenaient le relais et récupéraient des canards de l'opérateur qui tournait. Alors, suite à cette première analyse, j'ai pu identifier qu'il y avait un rôle déterminant du management de proximité. Donc, ils aident les opérateurs, ils assurent la formation des nouveaux, ils gèrent les rotations, les changements de postes, ils ajustent les plannings, ils assurent une vigilance permanente concernant la santé des opérateurs. Dès qu'il y en avait un qui évoquait des douleurs, il y avait une rotation, il y avait une mise en... Enfin, ils le protégeaient un peu. Ils affûtaient les couteaux des découpeurs à la demande des découpeurs, donc sur mesure, et ils assuraient une interface avec la direction, donc un rôle déterminant. Donc, suite à cette première analyse, je me suis aperçu que le management de proximité, en fait, il était le mieux à même d'organiser la rotation, et ce n'était pas moi, petit ergonome, qu'à aller leur dire comment faire. Donc, j'ai reformulé la demande et je me suis demandé comment leur faciliter la vie en améliorant, en leur permettant de mieux faire tourner les opérateurs et en diminuant les freins à la rotation. Donc, déjà, j'ai identifié qu'il n'y avait pas de rotation entre les postes sur chaîne et hors chaîne. Donc, il n'y avait pas d'alternance entre les sollicitations qui étaient nettement différentes, avec des postures plutôt statiques sur la chaîne et plutôt des manutentions hors chaîne. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'hors chaîne, il n'y avait pas de rotation parce que les femmes ne pouvaient pas tenir ces postes, les chariots étaient trop loin. On le verra par la suite. Donc, le but, ça a été d'alléger les postes pour faciliter la rotation entre les postes sur chaîne, donc diminuer les sollicitations sur la chaîne et permettre aux opératrices de tenir les postes hors chaîne. Alors, les postes hors chaîne, les voilà. Donc, un premier poste qui consistait à approvisionner la ligne en canard, donc, ils allaient collecter les chariots dans une chambre froide et les approvisionner. Donc, on avait des chariots très lourds qui dépassaient les 400 kg, beaucoup de manutention puisqu'il fallait approvisionner la chaîne en permanence, beaucoup de virages, donc beaucoup de remise en mouvement de la charge et des espaces contraignants, donc beaucoup de heurts et de manipulations de chariots. Ensuite, le poste accrochage, donc, là, il était soumis à la pression temporelle de la chaîne puisqu'il dépendait de la cadence de la chaîne. Il fallait une appro constante, donc on avait un accrochage toutes les 4 secondes et demi, donc une cadence assez importante et un tonnage qui devenait hallucinant avec 2,7 tonnes par heure et donc 21 tonnes sur 8 heures, c'était impressionnant. Donc les canards, il faut savoir qu'ils pèsent entre 4 et 5 kg. Donc on avait des contraintes liées à la hauteur de saisie sur les chariots, donc pour les étages hauts, des sollicitations au niveau des épaules et pour les étages bas, l'adoption de postures contraignantes et des contraintes liées à la profondeur également. On avait des problématiques liées au crochet également, les canards, ils sont pris par le coup au niveau du crochet et donc les crochets se tordaient au fur et à mesure et les canards restaient accrochés, donc les opérateurs devaient tirer pour pouvoir les décrocher. Ensuite, le poste après la ligne qui consistait à évacuer les bacs de produits, là encore des sollicitations très fortes avec des postures contraignantes, de la palétisation au sol et des manutentions de bacs dépassant les 500 kg à l'aide de transpalettes manuelles. Là encore, des contraintes de circulation liées à l'encombrement. Ensuite, sur la chaîne, on avait des sollicitations également assez importantes. le premier poste fourchette, comme je vous l'ai dit, le poste expert qui déterminait tous les autres. Alors, il était tenu seul donc il ne permettait pas de tourner. Donc, très peu de marge de manœuvre pour se relâcher. Il encaissait la cadence totalement, entre guillemets. Donc, une longueur d'autre poste très faible puisqu'il était un peu compressé au bout de la ligne donc il ne pouvait pas couler face à la variabilité du canard lorsqu'il y avait un canard qui était plus compliqué à traiter qu'un autre. Et on avait également une responsabilité puisqu'il y avait une forte dépendance organisationnelle des postes aval. Donc, il y avait le maintien d'une posture statique pendant des heures et des heures et le poste, on voit qu'il y avait des contraintes d'aménagement puisqu'il y avait une plaque qui était positionnée directement dans l'usage de l'opérateur ce qui n'était pas forcément confortable. On a pu voir également au niveau du poste que l'opérateur travaillait essentiellement la partie haute du canard ce qui occasionnait des gestes en dehors des zones de confort de l'épaule et ça se retrouvait au niveau du réglage du poste puisque la marche était systématiquement réglée au degré maximum donc on pouvait estimer qu'il y avait potentiellement un manque de course de réglage au niveau de cet appareil. On voit également que le canard est traité en limite de zone d'atteinte le centre de l'obus est positionné à peu près à 40 cm de l'opérateur et donc ça accentue également les sollicitations au niveau des épaules. Ensuite les différents postes de prélèvement des produits donc on avait trois ou deux opérateurs par force donc on avait un traitement de canard sur trois ce qui permettait de limiter un peu les contraintes liées à la pression temporelle ça permettait aux opérateurs de se relâcher entre différents produits d'affûter leurs couteaux etc. Donc on avait un premier opérateur qui avait une tâche supplémentaire donc on avait des différences de charges de travail au sein des équipes entre différents postes et donc une phase d'accrochage sur les cellules face à eux donc la variabilité du produit nécessitait parfois pour l'opérateur de couler sur son poste donc il n'y avait pas de déplacement possible donc c'était uniquement les bras qui suivaient le canard et donc ça occasionnait une variation du temps de traitement et donc une pression temporelle sur les opérateurs puisqu'on voit par exemple l'opérateur couler en lien avec un produit qui se détache mal donc l'opérateur coulait sur le poste suivant alors ça générait une accélération du rythme de travail ça gênait potentiellement le poste suivant sachant qu'il travaillait avec des couteaux et ça réduisait la possibilité pour l'opérateur suivant de prendre de l'avance alors pour illustrer un peu ça on reprend un peu le schéma vu du dessus donc là on a chaque poste avec la plateforme et le passage des canards donc on voit que les canards ils passent déjà en limite de zone d'atteinte donc lorsque l'opérateur va voir prendre de l'avance ou lorsqu'il va couler il va travailler en dehors de sa zone d'atteinte et il va devoir adopter une posture contraignante pour augmenter sa zone d'atteinte donc ça ça occasionnait des postures contraignantes on voit également que chaque poste est organisé systématiquement pareil il y a des mêmes dimensions alors qu'on avait des tâches qui étaient largement différentes en termes de temps de traitement donc on voit également que les postes sont assez étroits et donc on a une support position des zones d'atteinte des différents opérateurs alors ces contraintes là elles sont accentuées en plus par le positionnement des cellules lorsqu'on regarde les cellules on peut voir à ce niveau là qu'elles sont posées de manière archaïque enfin aléatoire il n'y a pas de lien avec la charge de travail de chaque poste donc en fait on avait des postes qui étaient complètement compressés puisque l'opérateur il pouvait être amené à poser le canard le morceau de canard en amont ou en aval et du coup il prenait de l'avance la cellule était reculée la cellule du poste en amont était reculée et du coup on avait la compression de certains postes donc beaucoup moins de possibilités de prendre de l'avance et du retard encore et en bout de chaîne on avait un poste particulier qui était le poste aiguillette donc qui était jugé plus léger par les opérateurs mais du fait de l'absentéisme et du manque de personnel qualifié il était tenu uniquement par des intérimaires donc c'était dommage parce qu'on avait un poste léger qui permettait aux opérateurs de récupérer et qui ne pouvait pas être intégré à la rotation du fait du manque de personnel en plus ce poste c'était celui qui bénéficiait du plus d'espace alors je pense que les lignes elles ont été conçues comme ça donc c'était assez hallucinant c'est celui qui bénéficiait le plus d'espace alors que c'était le plus léger donc c'était celui qui pouvait le plus prendre de l'avance sur le canard et prendre du retard lorsqu'il y avait un canard difficile à traiter alors là on a fait le diagnostic je vais vous présenter les pistes d'amélioration que j'avais soumises à l'entreprise donc déjà on a pu voir qu'au niveau des postes hors chaîne il y avait des contraintes de circulation assez importantes notamment avec les chariots c'est des contraintes qu'on retrouve assez régulièrement dans les entreprises dans les PME puisqu'on a souvent des entreprises qui se construisent sur un mode de fonctionnement particulier il y a un développement de l'activité les murs ne se poussent pas donc on a souvent des contraintes liées à ça donc voilà les préconisations c'était de privilégier des trajets directs respecter les normes en termes d'espace de circulation faciliter les franchissements de portes réduire l'encombrement etc limiter les dévinivellations ensuite au niveau des chariots donc j'avais préconisé de réduire les dimensions des chariots le poids le choix du revêtement des roues pour limiter les efforts de traction poussée permettre aux opératrices de les manipuler ces fameux chariots éventuellement mettre à disposition un outil de traction électrique au niveau du poste d'évacuation de palétisation non le poste d'accrochage donc limiter la saisie des canards au sol et en hauteur pour limiter les sollicitations au niveau des épaules et du dos réduire le tonnage le tonnage journalier donc ça c'était un poste qui devait systématiquement entrer dans la rotation parce qu'il était en termes de tonnage donc vous voyez on était à 20 tonnes donc vous voyez à quel point on était en dehors de la norme ensuite le poste d'évacuation des bacs et des produits donc voilà palétisation à hauteur donc le fameux transpalète électrique haute levée qu'on préconise assez souvent je pense donc pareil limiter l'encombrement et puis limiter les sollicitations donc là on passe aux aménagements des postes sur chaîne donc déjà redonner des marges de manœuvre aux opérateurs en redonnant de l'espace entre les postes afin de permettre de mettre en place des régulations en fonction du canard et des besoins de l'opérateur donc l'affûtage il faut savoir que plus l'opérateur peut affûter son couteau au fur et à mesure de l'activité moins les efforts en termes de découpe sont importants ça permet également de mieux prendre en compte la variabilité inter-individuelle c'est à dire qu'on n'est pas tous fait pareil en termes de taille d'espace qu'on a besoin etc intra-individuelle également c'est à dire qu'on n'est pas tous à la même forme d'un jour à l'autre donc des fois on a parfois besoin de couler plus enfin de prendre de l'avance et de couler plus facilement ça permet de prendre en compte les imperfections de la répartition des tâches c'est à dire que toutes les tâches au niveau de la ligne ne prennent pas le même temps et ça permet de s'adapter à chaque situation donc comme je le disais avant prendre de l'avance en fonction de la variabilité du produit et prendre du retard faciliter la rotation lors des changements de poste et faciliter également la formation sur chaîne en permettant d'avoir un découpeur novice à côté d'un découpeur expert toujours au niveau de la rotation au niveau de la ligne donc faciliter la circulation derrière la ligne faciliter le réglage des estrades pour limiter le temps de report de la charge de travail sur les collègues lorsqu'on règle son estrade alors j'avais proposé éventuellement de permettre au poste fourchette de tourner donc c'est le poste qui ne tourne jamais avec un arrêt ponctuel de ligne quelques secondes pour qu'un autre opérateur puisse prendre le relais ou éventuellement mettre deux opérateurs au poste fourchette alors le poste fourchette on a vu qu'en termes de réglage le réglage n'était pas suffisant pour s'adapter à l'activité donc j'avais proposé une plateforme électrique et puis un aménagement du poste avec un rapprochement de l'opérateur du canard pour ramener l'activité dans la zone d'atteinte et fournir une hauteur d'appui suffisante le long de la ligne parce qu'on pouvait voir que l'opérateur s'appuie au niveau des cuisses donc une fatigue au niveau du dos qui s'accumulait au fur et à mesure des heures de travail au niveau de l'aménagement global de la ligne donc l'objectif c'était d'exploiter la longueur de ligne donc peut-être empiéter un peu sur le poste aiguillette qui était plus léger et qui disposait de plus d'espace adapter l'espace à chaque poste en fonction de la tâche qui lui était attribuée donc il y avait un cadençage qui était prévu pour évaluer la charge de chaque poste et déterminer l'espace dont il avait besoin rapprocher le passage des canards dans la zone d'atteinte pour éviter d'aller chercher les canards trop loin en dehors de la zone d'atteinte de l'opérateur et repositionner les cellules de manière à ce que l'opérateur puisse bénéficier d'un espace en amont et en aval qui soit suffisant ensuite en ce qui concerne plus particulièrement l'organisation donc une baisse de la cadence qui permet d'augmenter les possibilités de réguler son activité ça réduit l'impact d'un incident lorsqu'il y a un canard qui est plus difficile à traiter et que la cadence est moins forte on a plus de temps pour le traiter ça permet de prendre des microposes c'est à dire relâcher les bras entre deux canards et ça permet également d'augmenter le poids des produits collectés donc ça c'était l'étude de Coutarelle qui avait montré qu'une baisse de la cadence avait permis d'augmenter la productivité en augmentant le volume de viande qui était prélevé un arrêt ponctuel de la découpe également ce qui fait assiliter la rotation ça permettrait d'affiler le couteau et ça permettrait un relâchement musculaire donc pour résumer on voit qu'il y a un rôle de l'organisation qui est déterminant malgré tout il faut accompagner les changements et conseiller les entreprises sur ces thématiques là alors il y a souvent des demandes qui ne tiennent pas compte de ces facteurs organisationnels et donc il faut souvent élargir et reformuler la demande en intégrant l'amont l'aval les différents niveaux hiérarchiques et ne pas rester sur une approche uniquement biomécanique donc le but moi dans mon travail en tout cas en tant qu'intervenant en santé au travail c'est plus d'enrichir le regard des dirigeants et des encadrants pour qu'à terme ils soient autonomes sur ces problématiques là et puis qu'ils puissent régler les problèmes de manière autonome alors c'est sûr qu'en disant à chaque fois bon le poste là il n'est pas adapté on reste pauvre en termes d'apport et en termes de gain d'autonomie pour les entreprises voilà et puis souvent s'appuyer sur le travail de l'encadrement de proximité qui sont souvent les personnes les plus à même justement de jouer sur cette organisation et d'apporter des marges de manœuvre supplémentaires aux opérateurs voilà je vous remercie bonjour à tous donc je m'appelle Pierre Béraud je suis ergonome ceci étant ce n'est pas mon métier principal je suis ostéopathe avant tout donc c'est je me sers de l'ergonomie dans quasiment on va dire 80% de mes consultations le lien entre l'ergonomie et l'ostéopathie les deux ont une approche en fait identique systémique attendez j'ai changé parce que là je suis je vais me mettre je vais me mettre comme ça ça sera mieux donc une analyse systémique obligatoire vous l'avez tous vu en ergonomie on doit étudier tous les systèmes d'organisation au niveau du corps humain c'est quasiment la même chose c'est à dire que quand on a mal quelque part il faut tout analyser pour savoir d'où vient la douleur le corps humain à mon sens c'est le reflet des tensions de la vie quotidienne qu'elles soient les tensions liées au travail autant que liées à la vie personnelle à l'activité physique donc c'est très très important de comment je pourrais vous expliquer ça de bien comprendre tous ces tous ces systèmes là donc l'approche des TMS un TMS c'est un trouble musculo-squelettique Juliette tout à l'heure parlait de maladie pour moi c'est pas c'est pas une maladie c'est un ensemble de pathologies en fait on peut avoir des tendinopathies des lombagies des cervicales G tout ça ça fait partie des TMS c'est tout dépend de la façon dont les TMS en fait enfin de ces pathologies ont été déclarées lors d'une lors d'une consultation de l'ostéopathie on demande toujours une analyse une analyse une anamnèse pardon précise qui permet de trouver tous les facteurs d'apparition des TMS en effet les TMS c'est multifactoriel on le sait il y a des facteurs cognitifs psychologiques biomécaniques et souvent liés à un travail quand même qui est répété mais c'est pas simplement des comment dire bien souvent on prend l'aspect biomécanique du travail donc en effet en fonction des zones d'atteinte mais il n'y a pas que ça vous prenez des zones d'atteinte convenables avec une charge cognitive énorme avec peu de latitude décisionnelle c'est un petit peu le modèle de Karasek on va très vite voir l'apparition de tensions ces tensions là plus elles sont accumulées au bout d'un moment le corps arrive en état d'épuisement et c'est là où ça va ça va créer des douleurs il faut bien comprendre les différents facteurs qui composent l'organisation du travail comme je viens de le dire et essayer d'identifier sur lesquels on peut agir alors ça pour l'analyse modèle de survenue des TMS c'est monsieur de Pincet je crois dans la salle donc c'était justement un modèle qui avait été exposé au 41ème congrès de la SEF en 2006 qui résume vraiment bien tous les facteurs qu'il faut prendre en considération et que moi je rends compte au cabinet il faut savoir que la première chose qu'on demande à un patient ça va être son nom son prénom ça c'est classique sa date de naissance donc c'est très utile parce que du coup on sait l'âge mais ça fait ça fait toujours mieux demander la date de naissance par exemple à une dame que demander son âge ça se fait pas trop l'adresse l'adresse et surtout quelque chose d'important ça va être la profession parce que la profession au final on se rend compte que ça fait vraiment partie de l'identité de la personne donc en effet en fonction de la profession si vous êtes chauffeur par exemple chauffeur livreur on sait tout de suite qu'il va y avoir la porte de charge lourde avec plus ou moins vraiment de matériel à disposition et du coup si une personne se présente je vais donner un exemple bateau avec une lombagie sachant qu'il est chauffeur livreur on va tout de suite penser port de charge lourde donc après on peut dériver sur vraiment l'organisation du travail et savoir tous les moyens qu'il a à sa disposition pour essayer justement de prévenir cette apparition de lombagie alors d'un point de vue d'un point de vue pratique alors en ostéopathie moi personnellement je fais une étude posturale complète donc là en effet j'arrive après mes collègues c'est à dire vous êtes préventeur moi les gens viennent me voir c'est des motifs de constatation ils viennent me voir parce qu'ils ont mal déjà ils ont déjà des troubles des pathologies soit en début soit de façon chronique depuis des années et c'est là où moi je dois je dois agir au mieux donc pour ça pour cibler les zones en restriction en ostéopathie on analyse toutes les articulations pour voir d'un point de vue biomécanique mais intrinsèque à la personne bien sûr les zones qui vont bloquer pour restaurer au mieux la mobilité et diminuer la douleur il est bien clair que si on traite quelqu'un mais qu'au travail les l'organisation du travail fait en sorte que la que le patient retombe dans ses dans ses schémas de dysfonction la longévité du traitement sera pas sera pas optimum d'où l'intérêt de rebondir toujours sur l'organisation du travail pour prévenir l'organisation pour prévenir pardon l'apparition des TMS en cabinet on peut utiliser donc hors technique ostéopathique parce que c'est pas le sujet à faire intégrer des techniques corporelles afin de un type d'étirement par exemple pour limiter au quotidien l'apparition de tensions il y a des techniques aussi de gestion mentale le mindfulness qu'on peut utiliser la pleine conscience qu'on utilise souvent chez les sportifs en préparation psychologique qui permettent par moment de faire baisser la tension liée au stress le stress c'est quelque chose qui fait partie à mon sens intégrante des RPS des RPS pardon des TMS mais aussi des risques psychosociaux c'est source de tension énorme au niveau du corps donc le stress peut venir en effet de l'organisation du travail vraiment de la charge de travail c'est lié aussi à la vie privée c'est vraiment interdépendant le travail par exemple souvent empiète peut empiéter sur la vie privée la vie privée peut empiéter aussi sur le travail comme les TMS sont d'origine multifactorielle plus on accumule les tensions c'est exponentiel plus il y a de facteurs déclenchants plus on risque vraiment de déclencher donc un TMS la mise en place de conseillers ergonomiques l'adaptation de poste je vais revenir juste après dans l'exemple que j'ai pris la prise en compte des contrats organisationnels ça c'est c'est d'actualité surtout moi ce que j'aime faire c'est un travail pluridisciplinaire comme j'arrive en bout de chaîne oui je vais donner peut-être des solutions pour la prévention des TMS à mon niveau ceci étant quand vraiment ce n'est plus de mon ressort il faut soit rediriger vers des collègues ergonomes vers des médecins du travail vers des psychologues du travail vers les services de santé au travail ça me paraît très très important parce que le but pour moi dans ma pratique c'est le patient avant tout et qu'il soit le mieux possible au niveau des je vais revenir deux minutes au niveau des techniques justement de gestion mentale bien souvent il y a des des patients qui qui viennent donc par exemple pour un cas de cervicalgie quand on les voit ils en ont plein les épaules et c'est vraiment plein le dos et c'est vraiment le cas et l'entretien qu'on mène en début de séance vous le faites aussi à mon sens quand vous des entretiens individuels face aux agents que vous rencontrez il arrive par moment que le fait d'être présent le fait d'être d'écouter le fait de s'intéresser au travail tout de suite vous avez physiquement ça se voit vous pouvez avoir la personne qui va être les épaules vraiment rentrée et d'un seul coup les épaules vont se baisser et là vous pouvez leur demander comment ils se sentent ils vont se sentir mieux tout simplement parce qu'ils ont été écoutés ce qui est à mon sens important parce que là on n'est plus dans le biomécanique lié au poste de travail mais on est dans la charge cognitive c'est très difficile d'analyser vraiment une charge cognitive c'est comme les TMS et d'origine individuelle chaque personne réagit différemment face aux contraintes mais ceci étant c'est important de prendre le temps justement d'écouter de se poser et ça augmente la reconnaissance de l'agent qui du coup peut libérer certaines tensions à mon sens c'est bon de le savoir alors je prends comme exemple une maladie de forestier je ne sais pas si vous connaissez non du tout c'est une maladie qui n'est pas courante c'est une hyperostose vertébrale en gainante donc ça arrive souvent au niveau cervical et dorsal le patient que j'ai rencontré couplé à ça une fracture de la charnière thoracolombaire donc entre la douzième thoracique et la première lombaire donc ça c'est de la biomécanique vraiment pure cette charnière là elle sert tout simplement à faire une torsion du tronc c'est la première charnière qui va être qui va être prise alors quand j'ai ce patient là je l'ai rencontré quand j'étais en stage avec donc un tutorat ergonome il s'est posé il s'est posé la question de savoir que faire cette dame là a un travail de secrétariat elle travaille sur un bureau en L avec des dossiers à portée de main vous avez dans cette position de face à l'ordinateur sur le côté un téléphone et des dossiers encore sur le côté donc un poste de travail manifestement qui va qui par sa configuration va provoquer des torsions à l'endroit donc même où il y a une fracture lambaire il est important de bien connaître les pathologies parce qu'au final comme la biomécanique personnelle de cette patiente là va changer l'adaptation de poste va pas être forcément la même au départ on avait pensé par exemple un truc tout bête un siège type RH400 je sais pas si vous connaissez ouais donc qui est plutôt pas mal manifestement c'est un c'est un petit un petit bijou donc c'est un siège qui qui a bascule décentré je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une bascule décentré c'est qu'en fait il y a un axe qui est en avant du siège et si vous penchez le siège vous suit c'est très bien vous pouvez sur certains modèles avoir une petite poire qui va combler au niveau lombaire vous pouvez avoir plein de petites options avec repose tête vous pouvez tout faire avec ce fauteuil là mais la question que je me suis posée c'est en fonction de la pathologie présentée est-ce que c'est le meilleur fauteuil qu'on pourrait proposer à cette dame là et là moi j'étais pas pas spécialement convaincu de ça donc j'ai pris en compte avec les connaissances biomécaniques l'évolution de la pathologie qui est quand même une pathologie qui est inflammatoire qui peut atteindre même les épaules je crois que j'ai une photo voilà ce que ça donne alors je sais pas si vous allez pas le voir vous voyez un trait blanc au niveau il n'y a pas un pointeux laser vous n'avez pas ça attendez je vais vous le montrer ça marche oui donc là vous allez voir ce trait blanc qui est là c'est qu'en fait c'est en train donc de s'ocifier donc il n'y a pas vous allez avoir une hypomobilité quasiment générale au niveau de la colonne dorsale d'accord et ça va atteindre les cervicales donc ça c'est une source internet c'était pas les comment dire les radios de cet agent là il faut savoir qu'en médecine du travail en ergonomie on est préventeur on n'est pas que dans une optique curative et on n'a pas accès aux dossiers dans les services tout du moins dans un CHU on n'a pas accès aux dossiers médicaux donc c'est à nous de savoir de quoi elle en tourne quand on nous parle d'une pathologie et de savoir tous les tenants et aboutissants au fil des années de leur évolution donc le problème c'est que un siège ça coûte très très cher je crois que le RH 400 c'est plus de 1000 euros je crois 1200 euros après c'est comme les voitures puis il y a d'options plus c'est cher donc un instant T à mon sens peut-être qu'il aurait été adapté vraiment un instant T celui qu'on a rencontré le patient ce qui engendre quand même un coup même s'il y a une RQTH donc il va y avoir une prise en charge mais pour moi le mieux à mon sens en connaissant la biomécanique c'est d'essayer d'anticiper l'évolution de cette pathologie pour ça il y a un fauteuil qui est pas mal qui est le T4000 de Malstolen c'est un fauteuil c'est un fauteuil qui marche par sangle c'est à dire que même réglage vous avez tous les réglages possibles et vous avez le délanière dans le dos que vous resserrez résultat au niveau du fauteuil ça peut être un véritable coussin géant c'est à dire que si vous avez des douleurs dorsales vous resserrez il y a plus d'appui dorsale si vous avez des douleurs lombaires vous resserrez au niveau lombaire il y a plus d'appui lombaire ça a son intérêt énorme parce qu'un corps quand il a des points d'appui qu'il est bien il peut se régénérer il est au repos et c'est l'utilité ce que disait Pierre-Marc des microposes je crois et ces microposes là pour un corps pour la récupération c'est excellent et résultat vous avez moins de risque d'apparition de TMSJ moins de risque parce que ça c'est biomécanique pure après quand on regarde un petit peu indépendamment de ça et qu'on prend en comment dire en vision l'organisation même du travail du poste bien sûr je suis retourné à ma place un peu bien sûr sachant que le téléphone est à gauche l'ordinateur est à droite qu'il n'est pas à la bonne hauteur on va faire une adaptation de poste en fonction de l'ergonomie la biomécanique l'ergonomie de l'agent en elle-même tout régler pour qu'il n'y ait plus ce phénomène de torsion là les torsions au niveau du corps lorsqu'il y a une fracture comme pas ici mais chez la personne donc au niveau d'un axe de rotation je peux vous assurer que vous aurez beau traiter vraiment faut que je me dépêche vous avez beau traiter même en ostéopathie si vous n'avez pas réglé vraiment l'organisation du poste de travail ça reviendra c'est pas le but c'est pas le but un arrêt de travail ça coûte très cher que ça soit en coup direct ou indirect donc plus on a de comment dire de connaissances au niveau biomécanique plus on adapte un poste moins il y a d'arrêt ce qui est personnellement mieux vécu par l'agent et par justement l'entreprise là en l'occurrence le CHU en conclusion pardon les TMS à mon sens sont des répercussions au delà du travail dans la vie dans la vie personnelle des gens faut pas oublier que si on est pas bien au travail bien souvent on ramène ça à la maison des troubles musculosquelétiques se font pas qu'au travail d'accord si elles se déclenchent à cause de l'organisation du travail on les rapporte chez soi et pour en rencontrer au cabinet quand les deux se mettent l'un avec l'autre ça va pas arranger ça va pas arranger parce qu'il va y avoir beaucoup de tensions des tensions qui vont être d'origine en effet mécanique d'autres tensions qui sont d'origine émotionnelle et pour s'en sortir c'est pas c'est pas évident donc le but c'est vraiment d'essayer d'agir sur les les moyens vraiment sur les ouvertures vraiment sur les ouvertures en cabinet si je n'ai pas accès à l'organisation du travail il est bien clair que pour justement essayer au maximum de régler un problème de TMS la question de l'organisation du travail se posera les conseils ergonomiques de base pour une adaptation de poste ça va être la posture ça va être le matériel les souris ergonomiques la position de l'écran suivant le travail peut-être un casque pour éviter le téléphone de le coincer au niveau cervical des petites choses des petites choses comme ça donc l'organisation du travail est vraiment importante dans la prise en charge des TMS et on ne peut pas passer à côté mais vraiment pas et pour la prévention bien sûr c'est exactement la même chose bien que difficile suivant les cas voilà applaudissements thank you applaudissements Merci.